Salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne youtube de fischer chanel un tuto cette fois ci sur une catégorie de leurres on en a profité d'avoir ce leurre là dans la box que c'est quand même assez rare c'est pas leur je pense très répandu et en plus c'est souvent des leurres qui atteignent des sommes assez importantes donc aujourd'hui on va parler du glide bait là j'ai un bel exemple de chez westin on essaiera de vous en mettre deux trois autres en gros plan c'est un leurre je pense qu'il est quand même important une fois qu'on a un bon niveau de pêche d'avoir dans la boîte comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre deux pouces bleus ça vous prend deux trois secondes nous ça nous permet de savoir que la vidéo vous plaît donc glide bait comment est-ce qu'on reconnaît un glide bait déjà c'est un leurre articulé la particularité vous pouvez me dire c'est comme un swim bait non la particularité c'est que c'est généralement une seule articulation avec deux parties les swim bait il a beaucoup qui vont être articulés 4 5 6 voire 10 fois avec plein de petites articulations et souvent les swim bait c'est des articulations souples donc c'est une sorte de tissu qui relie les articulations entre elles là c'est vraiment une articulation toute bête le leurre qui est coupé en deux qui est fendu et tout simplement avec relié avec deux deux espèces de crochets en métal qui va permettre de faire l'articulation les leurs vont quasiment toujours avoir ce profil là là c'est vraiment le bon exemple donc un profil allongé en tout cas ça ressemble quand même pas mal à un poisson comme je vous disais particularité c'est selon des leurs assez cher lui honnêtement et pas trop cher je crois qu'il dans la vingtaine d'euros mais il ya des leurs notamment de marque japonaise qui monte à plus de 100 euros sur des glides bêtes comme ça parce que c'est des leurs assez techniques en tout cas la nage qu'ils ont est assez technique mais en tout cas là on a la preuve que pour beaucoup moins cher on peut aussi faire très bien et vous le verrez là c'est vraiment on est vraiment sur un leurre qui nage super bien au niveau du poisson ciblé brochet black bass je sais pas si ça n'a même pas été créé pour le black bass à la base vous me direz dans les commentaires au niveau de la saison pour pêcher avec ça va quand même plus se destiner soit des endroits où il ya peu d'eau parce que c'est des leurs qui vont nager juste sur la surface cela par exemple il nage maxi à 30 cm il coule mais en tout cas dès que vous allez ramener il va remonter qu'on va privilégier ça prend peu à l'ouverture l'été ou septembre octobre mais moins en hiver ou pire en hiver oui mais sur des endroits où il ya peu de fonds si vous êtes dans un grand lac de barrage où il ya 15 20 mètres de fonds je suis pas sûr que soit très approprié par contre si vous pêchez sur un étang en hiver ouais clairement je pense que ça peut le faire vu que c'est vraiment à l'heure qui a une animation très lente et qui va pouvoir décider même des poissons un petit peu feignant au niveau de l'animation vous allez voir c'est vraiment une très jolie nage je vais essayer de vous montrer devant et voyez en fait à chaque coup de cannes le leur va aller à droite à gauche hop on met une tirée et voilà là c'est bon j'arrive à bien le faire pas c'est pas évident là je suis vraiment très près avec la canne mais je pense que vous comprenez le principe et là vous voyez carrément le leur s'est retourné et c'est ça qui est très important que les glide bait c'est qu'en gros quand vous allez mettre votre animation que vous allez l'arrêter le leur va carrément revenir sur ses pas c'est ça qui fait que c'est un glide bait ce n'est pas un swing bait même cet articulé ça ne nage pas du tout comme un swing donc première animation on va pouvoir le faire en cranking c'est pas ce que je vous recommande mais le leur nage en cranking il va nager il va faire ses petits s on va le voir arriver là si je vais vite et voilà il n'a juste sous la surface et il fait droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche tout simplement ça peut le faire aussi ça ce que je peux vous recommander c'est de faire du cranking et de faire des pauses donc en gros vous le ramenez hop vous faites une pause en plus il va couler très lentement c'est alors qu'ils coulent mais tout doucement et hop vous repartez vous repartez et ainsi de suite et donc ça ça peut être cool justement si jamais les poissons sont un peu feignants le cranking peut très bien marcher prendre sur des poissons actifs ça peut tout à fait le faire et si vous voyez que ça marche moins bien vous pouvez tester de faire du cranking avec des pauses ensuite vous allez pouvoir faire la même chose mais en exagérant un peu la récupération pour le faire vraiment accélérer très vite c'est à dire qu'en gros vous allez faire votre animation au moulinet hop vous accélérez un grand coup et quand vous allez arrêter généralement le leurre va carrément revenir complètement sur lui même hop vous accélérez pause vous accélérez et ainsi de suite et donc là leur va de nager très vite et quand il va s'arrêter il va il va carrément faire un virage et revenir sur lui même et ça j'avoue que c'est vraiment bas il ya que les glides bêtes qui font ça faut vraiment juste rendre la main et c'est vraiment ça qui est vraiment sympa avec ce type de leurre là et ensuite on va faire comme avec un jerk c'est nous qui allons l'animer vous mettez des petites tirées et en fait à chaque tirée votre leurre va aller un coup à droite un coup à gauche et ainsi de suite honnêtement je pense que le mieux c'est vraiment le cranking avec pause je trouve que c'est en tout cas le plus sympa à faire honnêtement moi c'est ce que je préfère avec ce type de produit là c'est vraiment vous faites du cranking vous l'accélérez vous faites la pause vous l'accélérez vous faites la pause donc honnêtement c'est hop on l'accélère on l'arrête on l'accélère on l'arrête et ainsi de suite et vous pouvez l'accélérer plus lentement vous n'êtes pas obligé de mettre des grands coups comme ça ça c'est quand même une animation assez vive c'est à vous de à vous à vous de voir en fonction mais en tout cas je trouve ça fait vraiment bien et surtout on a bien le retour qui se fait qui se fait bah là je vous le voyez devant il vient de me le faire qui se fait même quand vous lâchez donc voilà je pense que c'est à peu près les animations que vous pouvez faire avec ce type de produit là comme d'habitude dans l'espace commentaires si vous avez vous des types d'animations si vous avez des façons de faire précise avec ce produit là ou si vous avez des spots où vous l'employez tout le temps ou par moi je sais pas vous allez me dire dans les arbres morts voilà c'est indispensable d'avoir un guide bah dites le en commentaire ça peut toujours servir à moi à n'importe qui en tout cas c'est ça le c'est ça l'intérêt c'est d'essayer de partager nous on va gentiment continuer à faire d'autres vidéos et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos juste au monde et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et on se retrouve très